Bonjour! Aujourd'hui je vous partage la recette de la salade traditionnelle russe avec du filet de harinque et les légumes. La recette détaillée sera bien sûr dans la description ainsi que la marque du filet de harinque que j'achète. Donc je prends le filet de harinque dans l'huile, je le coupe en petits morceaux, j'ajoute de l'oignon coupé en petits morceaux également et je mélange le tout. Ensuite la salade s'étale en étage, donc on va râper les patates cuites, je vais râper deux patates qui seront le fond de la salade, je vais étaler le mélange de filet de harinque avec l'oignon, je vais tout étaler avec une cuillère, une spatule. Je vais râper deux autres patates cuites, donc j'ai quatre patates cuites pour cette recette. Ensuite je vais ajouter un petit peu du sel, un petit peu du poivre, donc il faut vraiment ajouter un petit peu en considérant que le filet de harinque est déjà salé. Ensuite je vais faire couler mon mélange de mayonnaise, donc ce que je fais, je prends trois quarts de tasse du mayonnaise puis je le mélange avec un quart de tasse d'eau bouillante, mais tiède. Ça donne une très belle consistance à la mayonnaise, comme une crème épaisse qui s'étale très très bien. Ensuite je vais râper les bitraffes, donc dans ma recette il y a quatre bitraffes cuites, donc je vais en râper deux bitraffes, puis les étaler. Ensuite je vais râper les carottes, j'ai trois carottes pour cette recette-là, donc ici je vais râper une carotte et demie. Je vais mettre un petit peu de sel, vraiment très très peu, tout en tenant compte aussi que la mayonnaise elle est salée également. Donc je vais étaler ma mélange de mayonnaise, moi je l'appelle ma crème à la mayonnaise. Je vais râper le restant des carottes, donc il me reste une carotte et demie, et ensuite je vais finir avec deux bitraffes, je vais étaler mes bitraffes râpées. Donc je vais compléter le taux avec la dernière portion du mélange du mayo. Je vais étaler ma crème de mayonnaise. Et il va rester juste les noix de grenoble à casser en petits morceaux, qui vont donner un goût très très particulier à cette salade-là, mais très bon goût. Ça va ajouter beaucoup de saveurs supplémentaires. Et la salade, elle sera prête en tant que telle, il faudra juste la mettre dans le réfrigérateur pour une nuit. Et voilà, bon appétit et merci d'avoir regardé mon vidéo!